Compétence Je sais faire une conclusion La conclusion répond à la problématique posée en introduction Donc on commence la conclusion avec quelques phrases qui font le bilan du sujet et répondent à cette question On ne met pas d'idées nouvelles dans la conclusion c'est plutôt une synthèse qui rappelle l'essentiel Si on se sent à l'aise sur le sujet on peut prendre un peu de recul voire même avancer une réflexion personnelle sur le thème trépé Par exemple dans un sujet sur les totalitarismes on peut réfléchir au fait que cette notion peut nous permettre de comprendre certains faits actuels La surveillance technologique actuelle peut être considérée comme une nouvelle forme de totalitarisme Dans un sujet sur les espaces inégalement intégrés dans la mondialisation vous pouvez expliquer brièvement pourquoi selon vous l'alter mondialisme est mieux ou au contraire la mondialisation libérale Rester consensuel quand même et surtout conforme aux valeurs républicaines et démocratiques Enfin on vous demande parfois de faire une ouverture Si vous avez fait la réflexion précédemment expliquée vous avez déjà fait une ouverture plutôt complexe Si vous êtes moins sûr de vous expliquez en quoi le sujet est important pour comprendre la suite en histoire ou pour comprendre les enjeux de notre monde actuel en géographie Par contre attention à ne pas raconter ce qui se passe après ou dévier sur un autre sujet La conclusion ferme la composition On est supposé avoir fait le tour du sujet Tu peux ainsi réfléchir à ta conclusion et la rédiger avant de faire le développement Écris-la sur une feuille simple que tu glisses au dernier moment dans la copie double A toi de jouer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !